La chute de Camus se passe dans un bar de nuit d'Amsterdam. Et donc on a eu envie d'interpréter ce texte dans une ambiance de proximité, d'intimité, de nuit. Une ambiance de bar. Et donc on va commencer ici, au Café Central. C'est un projet qui va être itinérant, qui va se jouer une fois par-ci, deux fois par-là, trois fois par-là. Donc de toute façon, les spectateurs seront assis à des tables comme les clients d'un bar. Et moi aussi. Je serai au milieu des gens, assis à une table. Et le texte naîtra là. Il n'y aura pas que du texte, il y aura une chanteuse qui, elle, sera sur une petite scène, comme dans un cabaret un peu louche du quartier rouge d'Amsterdam. Moi, j'adore Camus, de A à Z. Je crois que je vais tout monter de Camus. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai encore le temps d'en faire d'autres. Je vais essayer de tout faire. Mais la chute est un rendez-vous particulier. Parce qu'en fait, c'était un moment où Camus était en proie vraiment aux doutes. Il a eu un succès fulgurant, Camus. Puis il est mort vite aussi. Mais avant de mourir, il a eu un moment peut-être d'égarement. Et il était perdu à un moment. Et de cet égarement est née la chute. Il a voulu écrire la chute d'abord comme simplement une espèce de pamphlet, une critique de ces intellectuels qui l'emmerdait tant à cette époque. Et en fait, malgré lui, il a parlé de lui, en fait. Et le personnage de la chute, Jean-Baptiste Clamence, en fait, c'est lui de manière indirecte. Et donc, on y retrouve toute la fragilité d'un homme qui se pose beaucoup de questions et qui est plein d'angoisse. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a particulièrement touché dans ce texte. Moi, j'ai eu un bonheur simplement à le mémoriser. C'est tellement riche, tellement beau, tellement puissant. Il y a des phrases comme ça qui... J'ai un plaisir fou à les balancer, simplement. Je pense que ça va être bien ici, oui.